Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour travailler le plastique, la première, l'injection, consiste à injecter de la matière à haute pression dans un moule régulé qui est ensuite refroidi. La seconde, l'extrusion, consiste à faire passer à travers une filière de la matière fondue, puis lui donner une forme de tube ou de profilé. La troisième, le thermoformage, consiste à mettre en forme une feuille plastique dans un moule grâce à une aspiration d'air. La plus courante de ces trois techniques reste l'injection. Au fait, Jamy, tu savais qu'en France, il existait plusieurs centres de formation qui forment les étudiants ou les techniques de plasturgie, hommes ou femmes, qui reçoivent une formation de deux ans, alternée ou initiale, comprenant de la théorie, de la pratique. Le plastique est un polymère composé d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, qui sont liés entre elles par de simples liaisons. Qui forment, entre elles, de longues chaînes carbonées, ce qui donne toutes les propriétés mécaniques selon le matériau. En France, il existe 3750 entreprises qui travaillent le plastique et 25 centres d'apprentissage répartis sur la carte qui enseignent ces métiers aux jeunes. Ah, voilà ce qu'il me fallait ! Ah bah c'est parfait ! Ah bah c'est, regardez, vous voyez, avec le BTS en plasturgie, on peut terminer en conception, laboratoire ou en bureau. Et n'oubliez pas, plastique, c'est pratique ! Merci.